Nous sommes au Honduras, un petit état d'Amérique centrale, moins connu pour ses rues colorées et ses collines que pour son taux d'homicide, extrêmement élevé. Ici, la mort est au coin de chaque rue. Dans ce quartier populaire, au nord du pays, cet homme vient de perdre son fils. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur ? Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Pourquoi a-t-il été tué ? Je ne sais pas, je n'étais pas là. Seul témoin du meurtre, le frère de la victime. Il était dans son hamac, tranquille, et le mec est arrivé comme un fou. Après, le tueur est parti en courant et personne n'a rien fait. Chauffeur de mototaxi, Andrés n'avait que 22 ans. Il a été abattu de plusieurs balles. Ce serait un énième règlement de compte entre gangs, d'après le seul policier présent sur la scène de crime. Les gangs sont toujours en conflit. Et nous, la police, on est au milieu de tout ça. C'est dur. On le regrette, mais la situation nous échappe. Cette scène, les honduriens la vivent quasiment au quotidien. A tel point que chacun poursuit ses activités autour de la dépouille encore chaude d'Andrés. Même le restaurant d'en face continue de servir les clients. Et pire encore, le père d'Andrés pense que le meurtrier fait partie de la bande du quartier. Le coupable est là-bas, tranquille. Je crois bien que je le connais. Le tueur pourrait bien appartenir à ce groupe de jeunes très menaçants. La famille ne le sait pas encore, mais les meurtriers leur réservent une épreuve de plus. Le lendemain de la mort d'Andrés, son père a vécu une scène ahurissante. Les tueurs de son fils lui ont rendu visite. Les tueurs sont venus me demander pardon. Ils ont dit qu'ils avaient tué mon fils par erreur. Ils étaient venus tuer un autre jeune, en fait. Un autre chauffeur de mototaxi. Et ils les ont confondus. Une erreur qui a fait deux orphelins et une veuve. Pour éviter que la famille ne se venge, les tueurs ont menacé de mort les frères de la victime, José et Alexander, ainsi que leur beau-frère et un ami proche. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement ? Les tueurs nous ont laissé 24 heures pour quitter le pays. Ils leur ont dit de partir, sinon... Nous vivons une telle violence dans ce pays. Ici, la vie ne vaut rien. Dans quelques heures, les quatre jeunes prendront la route. Ils vont tenter d'entrer clandestinement aux Etats-Unis, sans espoir de retour. Car le gang qui les menace, c'est la Mara Salvatrucha, l'une des pires organisations criminelles de la planète. En une dizaine d'années, le Honduras a atteint l'un des taux d'homicide les plus hauts du monde. Si tu te balades avec ta caméra comme ça, tu vas te faire tuer avec tous les marés roses qu'il y a ici. Au moins 14 morts violentes par jour, pour un pays de seulement 8 millions d'habitants. C'est comme s'il y avait 20 meurtres quotidiennement en région parisienne. Le fléau qui gangrène le pays, les Maras, l'équivalent de la mafia en Amérique centrale, a un détail près. Leur violence n'a aucune limite. Il existe plusieurs Maras rivales, avec chacune des milliers de membres. Ils s'identifient via leur tatouage. Les Maras s'affrontent pour le contrôle du trafic de drogue, d'armes, mais aussi du racket. Deuxième pays le plus pauvre du continent américain, la situation géographique du Honduras n'arrange rien. C'est un passage obligé de la drogue vers les Etats-Unis. Ces gangs, qui règnent en maître sur le pays et terrorisent la population, nous les avons rencontrés. Celui-là, c'est mon chouchou. Il est plaqué or. Les traîtres, on les découpe en morceaux. Et après, chaque bout de leur corps est dispersé à chaque coin de rue, pour montrer aux gens qui fait la loi dans le quartier. La police et l'armée mènent des opérations coup de poing contre les Maras. Mais affaiblis par le manque de moyens et la corruption, les forces de l'ordre restent débordés par ces gangs surarmés. Malgré ce déchaînement de violence, des Français audacieux ont décidé de faire des affaires au Honduras. Si les gens ont un emploi, s'ils sont occupés, ils sont pas dans la rue, ils deviennent pas des voyous. Côté Caraïbes, certains ont même trouvé une jolie place au soleil. C'est le paradis. Il fait peut-être un petit peu chaud, mais c'est le paradis, voilà. Plongé au coeur d'un paradis perdu, déchiré par la violence. A Tegucigalpa, la capitale du Honduras, aucun policier ne se risque à partir en patrouille sans son attirail de guerre. fusil d'assaut et gilet par balle. À chaque fois qu'on sort, on s'en remet à Dieu et on espère que ça va bien se passer. Car on sait que ça peut dégénérer en affrontement avec les bandes ou les maras qui opèrent dans le secteur. Effectivement, l'inspecteur Melendez est en charge l'un des pires districts de la ville. Son taux d'homicide est parmi les plus hauts du pays. Car 4 gangs se disputent ce territoire grand comme un cinquième de Paris. Au sud, la Mara 18. Au nord, la Mara Salvatrucha, dite MS-13. Et au nord-est, les Chirisos et El Combo Queno Cedera. La problématique de la zone, ce sont les luttes de territoire et la vente de drogue. Et celui qui accroît son territoire peut aussi raqueter plus de gens. Le commissariat du district ne compte qu'une quarantaine d'hommes. difficile pour eux de faire respecter la loi. Là, nous allons passer dans une rue qui sert de frontière entre les territoires de plusieurs Maras. Les Maras l'ont baptisé la rue de la mort parce que n'importe quel rival qui passe par cette rue est immédiatement exécuté. Ces 2 dernières années, une douzaine de personnes ont été exécutées dans cette rue. pour se financer, les gangs ne comptent pas seulement sur leur trafic. Ils s'attaquent aussi à la population civile et ont même fait d'un métier tout à fait banal, l'un des plus dangereux du pays. Les chauffeurs de bus sont parmi les premières victimes des Maras. Il ne se passe pas une semaine au Honduras sans une attaque de bus. En 2 ans, rien que dans la capitale, 60 chauffeurs ont été assassinés par les gangs. Alors pourquoi s'en prendre à ces conducteurs qui n'ont dans leur caisse que de très petites sommes ? En fait, les Maras raquettent les patrons de sociétés de bus comme Jorge Lanza. Quand une compagnie refuse de payer, les criminels tuent un chauffeur. Chaque matin, Jorge s'en remet à Dieu. Le raquette de l'entreprise de Jorge a commencé il y a 7 ans par un coup de téléphone passé au comptable. Chaque semaine, ils m'appelaient. Ils ont commencé à exiger une somme d'argent chaque mois. J'ai changé de numéro, mais ils ont fait leur possible pour me retrouver. Ils me disaient que si je ne payais pas, ils allaient me tuer. Si tu payes pas, tu crèves. Jorge n'a pas le choix. Il se soumet à l'extorsion. Le raquet des Maras lui coûte des dizaines de milliers d'euros par an. Mais pour l'instant, aucun de ses employés n'a été tué. Sous couvert d'anonymat, dans une autre ville du pays, une société de transport a accepté que nous filmions ce raquet en caméra cachée. Cela commence toujours de la même manière, par un coup de téléphone. Allô ? Et je dois donner l'argent à qui ? Ils vont venir te voir. Ok, ça marche. C'était le type de la Mara qui m'appelait. Dans ce sac en plastique, l'équivalent de 250 euros. Chaque semaine, les Maras utilisent des intermédiaires différents. Ce jour-là, surprise, c'est une femme accompagnée d'un enfant. Tiens, mets ça dans ton sac. Allez, au revoir. Au revoir. Au début, le responsable a cru pouvoir résister. Mais le gang lui en a vite fait passer l'envie. Ils vous ont déjà menacé avec une arme ? Oui, et ils ont fait bien pire que ça. Une fois, ils m'ont enlevé et ils m'ont frappé toute la nuit. Depuis cet avertissement, le patron n'a jamais raté un rendez-vous. D'autant que la situation a encore empiré. Après, le problème, c'est que d'autres bandes de Maras se sont mises à nous raqueter. Alors moi, j'ai dit au chef de la première Mara pourquoi tu ne me protèges pas ? Et il m'a répondu mais ce n'est pas pour ça qu'on vous fait payer. Vous payez juste pour qu'on ne vous tue pas. À Tegucigalpa, Roré, notre patron de société de bus, est l'un des seuls à oser dénoncer ce problème à visage découvert. Il est la cible de trois Maras. Et comme son terminal se trouve devant la plus grande université du pays, les gangs lui imposent le tarif le plus élevé chaque semaine. à un gang on donne 20 euros par bus, à un autre 24 euros et à l'autre 12 euros et tout ça par véhicule et par semaine. Et il y a d'autres compagnies qui doivent payer 4 ou 5 Maras différentes. Au total, Roré se fait raqueter chaque année près de 100 000 euros, soit deux mois de chiffre d'affaires. Le gouvernement, impuissant face aux raquettes, a fini par envoyer des militaires dans les bus. les chauffeurs de Roré conduisent toujours la boule au ventre. Les militaires, il y a des jours où ils sont là et d'autres où ils ne viennent même pas. Car le gouvernement n'a mobilisé que 500 militaires pour sécuriser les 1 700 bus de la capitale. du coup, chaque véhicule n'est surveillé qu'un jour par semaine et le dispositif ne met pas fin aux agressions du quotidien. Oscar est encore sous le choc de sa dernière attaque. C'était la semaine dernière. Un gars s'est mis là où vous êtes et il m'a pointé le pistolet sur le ventre. Il m'a dit de lui filer l'argent et derrière, il y en avait 2 autres qui voulaient tous les passagers. Pour 40 euros, ils peuvent vous tuer. On sort de chez soi le matin sans savoir si on va rentrer vivant le soir. L'extorsion touche les grandes entreprises comme les petits commerces. Aucun secteur économique n'est épargné. Rapportant plusieurs dizaines de millions d'euros par an, le racket représente avec la drogue l'essentiel des revenus des maras. Même s'il est difficile pour la police de les arrêter, les maras sont un point faible. Leurs tatouages, ils marquent l'appartenance à un camp ou à un autre. Du coup, à chaque contrôle, les policiers inspectent chaque centimètre de peau. de l'autre côté, de l'autre côté, soulève ton tee-shirt. Il y a un autre tatouage, là. Et là, il y a un autre tatouage sur le bras. En soi, ce n'est pas interdit d'avoir des tatouages. Tout le monde peut porter des tatouages s'il en a envie. Mais pour nous, ça suffit pour représenter un soupçon d'appartenance à une mara. La loi leur permet de placer en garde à vue quiconque porte des tatouages pouvant faire référence aux gangs. Baisse ton pantalon. Ce jeune de 16 ans porte des étoiles. Certaines bandes les utilisent comme des galons, acquis après des faits d'armes. Ce sont des tatouages de gangs. Tout le monde nous l'a déconseillé. La police nous a mis en garde. Mais nous allons quand même tenter de rencontrer ces fameuses maras. Ces gangs sont nés dans le ghetto de Los Angeles dans les années 80. De jeunes immigrés latinos fondent des bandes de délinquants. Ils prennent le nom de Mara en référence au Marabunta, les hordes de fourmis qui dévorent tout sur leur passage. La Mara contrôlant la 18e rue se baptise alors Mara 18. Tandis qu'une autre, fondée par des salvadoriens, se fait appeler Salvatrucha ou MS13 car le M est la 13e lettre de l'alphabet. Leurs tatouages servent de carte d'identité, de grade et permettent d'impressionner l'ennemi. En une trentaine d'années, les maras se sont étendus à toute l'Amérique centrale et même en Amérique du Nord. Au départ, nous avons cru qu'il serait impossible de les rencontrer. Les seules fois où nous pouvions approcher ces gangs, c'était lors de leur transfert de la prison au tribunal. Comme ici, ces jeunes qui, avec ces gestes, revendiquent fièrement leur appartenance à la Mara-18. Puis, après plusieurs semaines d'enquête, de rencontres sans résultat, un contact finit par nous donner rendez-vous au nord du pays. À San Pedro Sula, cette ville possède un triste record. La plus grande concentration de gangs au Honduras. Notre intermédiaire est un journaliste local. Sans lui, cette rencontre n'aurait jamais eu lieu. Il a convaincu le chef de gang car il a grandi avec lui. Nous avons ordre de suivre ce véhicule bleu. Après avoir traversé une partie de la ville, la voiture stoppe et un des lieutenants du groupe monte à bord. Sans cette escorte, impossible d'entrer sur leur territoire. Mais le journaliste nous explique que même escortés, notre sécurité n'est pas garantie. Ce jour-là, plusieurs bandes sont sur le pied de guerre. tout à l'heure, un gars de la Marat 18 s'est fait buter par ici. Donc c'est tendu dans le quartier. Notre seule sécurité, maintenant, c'est Dieu. Même la police ne se risque pas dans ces dédales de ruelles. Voici le fièvre du gang de la Ranfla, la bande en espagnol. Les ennemis jurent et démarrassent. 24 heures sur 24, des guetteurs surveillent la zone. Le lieutenant qui nous a escortés, surnommé El Flaco, le maigre, garde lui aussi l'oeil ouvert. Nous pourrions avoir été suivis. Ici, tout est sous contrôle. Il n'y a pas un fils de pute qui rentre dans notre secteur. Ouais, ils savent bien ce qui les attend. Celui qui rentre, il ne ressort pas vivant. Et pour tenir les maras à distance de leur QG, El Flaco a quelques très bons arguments. Ses outils de travail. Allez, les gars, venez. Ça, c'est une arme semi-automatique. Elle ne s'enraille jamais. Avec elle, tu ne peux pas rater ta cible. Elle tire 35 balles avec une seule pression sur la gâchette. Ça, c'est un petit revolver. Ce fils de pute est vide. Mais cette arme est pas mal pour jouer à la roulette russe pour faire parler quelqu'un. Celui-là, c'est mon chouchou. Il est plaqué or. Pour plus de discrétion, la bande veut se couvrir le visage. Mais impossible de mettre la main sur leur cagoule. Les passe-montagnes sont partis en mission, mon pote. J'y crois pas. Si, ils sont en train de bosser. En mission, ça veut dire qu'ils sont en train de tuer. Les passe-montagnes sont là-bas. La bande d'El Flaco compte une soixantaine de membres. Et ils se targuent d'être plus humains que les maras. nous, on n'est pas une maras. Mais notre bande se consacre à défendre notre quartier contre les maras. Parce que, eux, ils passent leur temps à raqueter les habitants. Mais en fait de justicier, ce sont d'abord des tueurs à gage. À part les maras, n'importe qui peut les engager. Et ils ont une grille de tarifs très précise. Pour tuer un avocat, c'est de 12 500 à 17 000 euros. Et pour une journaliste comme toi, c'est 19 000 euros. 77 fois le salaire moyen pour un avocat et presque 100 fois pour un journaliste. Mais pour décrocher le gros lot, il faut taper encore plus haut. Si tu veux tuer un politique, c'est très cher. Disons en moyenne 85 000 euros. Et pour buter un grand patron, c'est autour d'un million, un million et demi. ont-ils déjà gagné autant d'argent ? Vu l'état de leur QG, il est permis d'en douter. La plupart du temps, ce sont de petits contrats. 10 à 20 par mois, selon eux. Depuis 2 semaines que nous sommes au Honduras, 230 personnes ont déjà été tuées. Ces 2-là faisaient partie de la Mara 18, l'une des plus puissantes avec la Mara Salvatrucha. Et c'est avec cette dernière que nous avons finalement réussi à obtenir contre toute attente un rendez-vous. Aux abords de la cathédrale de San Pedro Sula, un détail qui paraît anodin. Des chaussures accrochées à un fil électrique. C'est le signe guing-gang contrôle la zone. Ne me filme pas, baisse ta caméra. Si tu te balades avec ta caméra comme ça, tu vas te faire tuer avec tous les marées roses qu'il y a ici. Nous sommes au bon endroit. Ce junkie fait le signe de la Mara Salvatrucha. Nous devons attendre sur cette place qu'un membre du gang vienne nous chercher. Était-ce un test pour voir si nous étions surveillés par la police ? Ce jour-là, pas de rencontre comme promis. Mais le lendemain, alors que nous n'avions plus d'espoir, un coup de téléphone nous donne le lieu et l'heure d'un nouveau rendez-vous. Cet homme, que nous appellerons Manolo, serait l'un des fondateurs de la MS-13, la fameuse Mara Salvatrucha. Il s'exprime pour la première fois devant une caméra. À 36 ans, il dit s'être retiré du business. Mais les traces de son appartenance au gang sont toujours là. J'ai le 13 de la Mara. Ça, c'est la vie d'Aloca. Vivre, mourir, ou tuer. Les 3 points de la vie folle. La larme, c'est un symbole puissant. Ça veut dire pleurer, rire, tuer, assassiner. Tu ne peux pas te faire tatouer ça juste pour avoir l'air méchant. non, c'est pas comme ça. Cette larme est comme un grade pour les meurtriers de la Mara. Celui qui la porte a tué des dizaines de personnes. Quant aux toiles d'araignées, c'est un symbole de pouvoir. Manolo aurait fondé l'antenne hondurienne de la Mara Salvatrucha en 1994, alors qu'il n'avait que 14 ans. A l'époque, il n'y avait que de petites bandes. Un jour, un gars arrive de Los Angeles en Californie. Ce jeune faisait partie de la Mara Salvatrucha. Là-bas, il commandait un quartier pour leur compte. Il s'est fait expulser des Etats-Unis. C'était un vrai dur, complètement tatoué. Il regarde ma bande et il demande c'est qui le chef ici ? Et tout le monde répond c'est lui, c'est lui. C'était moi. La Salvatrucha lui confie alors une mission. Trouver des hommes pour lancer la Mara au Honduras. Avec ma bande, on s'est mis à recruter plein de jeunes. des gamins de 7 ans, 9 ans, 10 ans. Et très vite, on était une cinquantaine de membres. Et on a commencé à faire la guerre aux autres bandes pour contrôler le quartier. Et puis, on s'est battus pour agrandir notre territoire. On faisait le mal. On l'assassinait. On braquait. Et on volait la drogue aux autres bandes. Une fois entré dans la Mara, la seule façon d'en sortir est la mort. Et c'est par la terreur absolue que les Mareros ont imposé leur loi en quelques années. Si dans le quartier, il y a un meurtre commis par des mecs de la Mara et qu'un témoin les balance, la Mara va le savoir car elle sait tout. Les Mareros vont emmener le traître dans une maison abandonnée. Ils vont le tuer, le découper, le mettre dans un sac. Ces maisons, les Maras les appellent les Casalocas, soit maison folle. Des bâtiments abandonnés ou dont les gangs ont expulsé les habitants pour en faire des salles de torture et d'exécution. Rivaux, traîtres, mauvais payeurs, tous ceux qui s'opposent à eux terminent ici. Cette sauvagerie était déjà courante du temps de Manolo. L'homme se vante même d'avoir pratiqué le cannibalisme. On les découpait en morceaux et puis après, on faisait frire leur coeur pour les manger. On dispersait les bouts de corps à chaque coin de rue pour montrer aux gens qui faisait la loi dans le quartier. nous avons pu constater que Manolo disait vrai. Ce soir-là, au bord de cette route, deux sacs viennent d'être retrouvés. d'après nos informations, il y a deux inconnus à bord d'une voiture qui auraient déposé deux cadavres, deux cadavres apparemment, une femme et un homme. En tout, on a découvert cinq cadavres en ce début de soirée, cinq morts. Voici le bilan. Cinq morts car trois autres cadavres gisent à 500 mètres de là. Plusieurs tueurs avec des armes automatiques ont débarqué un peu plus tôt pour exécuter un infirmier et deux jeunes. Dans ce quartier, tenu par la Mara 18, seul le cousin d'une victime accepte de nous parler. Il avait un problème au pied, donc il est allé chez le docteur. Ils travaillaient tous les deux. Tout ce qu'on faisait, nous, c'est jouer au foot. En pleine interview, un jeune l'atterron subitement pour le faire taire. Selon les deux gangs que nous avons rencontrés, toutes ces horreurs pourraient prendre fin si le gouvernement s'attaquait au problème de la pauvreté et du chômage. Au Honduras, avec un salaire moyen de 107 euros par habitant, de nombreux jeunes se tournent vers la criminalité pour se sortir de la misère. Rien que la Mara Salvatrucha compterait aujourd'hui près de 25 000 membres. Leur pouvoir, s'étant maintenant bien au-delà des quartiers pauvres. Ils règnent même en maître dans certaines institutions d'État. Au petit matin, 600 soldats armés comme pour monter au front se préparent à une opération d'envergure. Messieurs, souvenez-vous que l'usage du fusil ne doit se faire qu'en ultime recours. si un supérieur vous l'ordonne ou si vous êtes en danger, vous ou l'un de vos camarades. Maintenant, nous sommes entre les mains de Dieu. Allez, en route ! Ils s'en remettent à Dieu car ils se dirigent vers la plus grande prison du pays dont les Maras contrôlent plusieurs bâtiments. A l'intérieur, plus de 4 000 détenus. dont 300 membres de la Mara Salvatrucha et autant de la Mara 18. Même s'ils sont séparés dans des ailes différentes, entre eux, la guerre continue car les armes circulent dans la prison. Il y a quelques mois, une grenade a fait exploser le toit de la Mara 18. Les gardiens par peur ne font jamais de ronde dans les bâtiments des Maras. L'armée intervient aujourd'hui pour faire le ménage dans la prison. Et si près de 600 soldats sont mobilisés, c'est parce que tout soit en tête la bataille qui a eu lieu un mois plus tôt lors d'une fouille dans une autre prison du pays. Les militaires avaient été accueillis par des tirs d'armes à feu. Bilan, trois morts chez les prisonniers et 38 blessés. Afin d'éviter une telle catastrophe dans son établissement, je ne peux pas vous parler. Voyez avec lui là-bas. Le directeur fait aujourd'hui transférer tous les chefs des Maras dans une nouvelle prison de haute sécurité. Vous allez où là ? Il me transfère. Pourquoi ? Il paraît que je suis un détenu très dangereux. Vraiment dangereux ? Oui. Et pourquoi vous êtes en prison ? Je faisais partie de la Mara 18. Dans la nouvelle prison, ce Marero sera à l'isolement complet, alors que dans celle-ci, il communiquait aisément avec l'extérieur. Avec cette opération, on espère que les Maras seront complètement désorganisés. Car vous savez, depuis l'intérieur de la prison, ils continuent de gérer leurs activités criminelles dans tout le pays. Six heures plus tard, le butin est impressionnant. La dernière fouille date d'à peine deux mois. Pourtant, les militaires ont trouvé une centaine d'armes blanches, des téléphones, mais aussi à peine dissimulés dans ce sac, plus de 2000 doses de cannabis prêtes à être vendues. Ainsi que 250 bouteilles d'alcool de pharmacie qu'ils transforment en torboyaux. Il y a même de la cocaïne et d'autres drogues dures. C'est comme de la méthamphétamine. Mais la grosse prise du jour, ce ne sont pas les stupéfiants ni les machettes. on a trouvé des armes à feu. Celui-là, mettez-le ici. Six armes à feu et leurs munitions. Pas étonnant, cette prison ne possède pas de détecteur de métaux. Une faille insensée. Est-ce la corruption ou le manque de moyens ? Les anciens directeurs ont fait n'importe quoi. Surtout au niveau des systèmes de sécurité. Les fonctionnaires civils sont responsables de nombreuses erreurs. C'est pour ça qu'il y a des armes en prison. Depuis un an, les militaires, réputés moins corruptibles que la police, ont remplacé les civils à la tête des prisons. Petit à petit, ils renforcent la sécurité. Sont-ils vraiment plus efficaces ? Le doute est permis. Trois jours après cette fouille, trois détenus se sont entretués à coups de machette. Mais alors, tout le pays est-il condamné à sombrer dans la violence ? Dans certaines régions, en dehors des grandes villes, le crime ne règne pas en maître. L'Honduras a des atouts irremplaçables. Son climat est particulièrement propice à la culture du tabac. Dans le sud du pays, la vallée de Danli est devenue la mecque du cigare. Ils sont réputés dans le monde entier. Un univers très masculin dans lequel une franco-hondurienne fait figure d'exception. Maya Selva est la seule femme à diriger une entreprise de cigares. Bonjour. Au début, ses fournisseurs de tabac ne la prenaient pas au sérieux. Enfin ! Je me demandais où tu étais. Mais elle a rapidement su s'imposer auprès d'eux. grâce à ses redoutables talents de négociatrice. Qu'est-ce que tu nous as sorti ? Là, il est caramélisé. Donc c'est... Voilà. Donc vous vous dites que celle-ci est pas trop mal. Pas trop mal. Celui-là sent meilleur. Il est plus doux mais il sent l'ammoniaque. Oui, c'est sûr. Il a encore besoin de fermenter. Oui. Douter du produit a un moyen de faire baisser les prix. Vous avez pas l'air convaincu, là ? Quand vous faites le shopping, vous avez pas l'air d'être convaincu. Vous n'allez pas dire « Oh, qu'est-ce que je suis content, qu'est-ce qu'il est beau, ce tabac ! » Vous négociez dur. Ça fait partie du jeu, non ? Ah, Maya, Maya. Elle est tellement exigeante. C'est à cause d'elle que j'ai les cheveux blancs. Elle a du caractère, vraiment. Elle a élevé son affaire à la perfection. Depuis 20 ans, elle est toujours là. Et ça, ça prouve qu'elle a tous les atouts pour ce business. Sinon, elle aurait déjà disparu. Cette femme de poigne ne se laisse pas non plus impressionnée par la violence de son pays. Elle n'a pas peur de prendre la route seule, avec tout de même quelques mesures de sécurité. Pas de garde du corps, rien de tout ça. En revanche, on prend ses précautions. Jouer profil bas et s'organiser dans le sens la voiture est louée, personne ne sait dans quelle voiture je suis. On ne connaît pas mon emploi du temps. même mes collaborateurs. Dès qu'on voit que vous avez un peu d'argent, que vous êtes aisée, c'est facile de vous prendre, de vous séquestrer contre une rançon. Malheureusement, je connais pas mal de personnes qui ont été séquestrées et tuées. Les dernières morts en date dans notre entourage ? Ça date de vendredi dernier. Un type assez remarquable, propriétaire de terre, agriculteur, producteur de café, très, très impliqué dans sa communauté. Il allait payer ses journaliers à la ferme. Ça se savait qu'il était allé à la banque avec son fils. et ils l'ont pas loupé. Dès qu'il est descendu de sa voiture, ils l'ont massacré. Les gangs s'en sont déjà pris indirectement à Maya. Certains de ses employés ont été blessis lors d'un braquage pendant la remise de paye en liquide. Désormais, elle fait payer les salaires par virement. L'un des nombreux ajustements qu'elle a dû faire pour tenter de changer les choses à son niveau. Bonjour. Dans sa fabrique de cigares, tout est fait à la main. Il faut 50 personnes différentes et 3 ans de travail de la plantation au roulage pour faire un cigare. Elle pourrait faire exécuter certaines étapes par des machines, mais elle s'y refuse. Si les gens ont un emploi et s'ils sont occupés, ils sont pas dans la rue. ils deviennent pas des voyous. Ça donne une dimension, une raison à l'activité qui est pour moi fondamentale. Maya tient aussi à payer ses employés 20% plus cher que le SMIC local, soit 240 euros. Chaque année, elle exporte 2 millions de cigares en Europe et aux Etats-Unis. Si, comme elle, des Français se sont fait une place au soleil dans ce pays violent, certains ont même trouvé un coin de paradis. Au large des côtes Caraïbes, un oasis de sécurité, l'île de Roatan, 60 km de Londres. Ses plages de sable fin et ses eaux turquoises accueillent la 2e plus grande barrière de corail au monde, dans une mer à 28 degrés, 365 jours par an. Une quiétude que les maras ne viennent plus perturber. Sur cette île, il y a 7 ans, le gouvernement a mis les moyens et la police et la police a réussi à les déloger. Le tourisme a pu se développer, générant des milliers d'emplois. Roatan est maintenant l'un des endroits les plus sûrs du Honduras. Un million d'acanciers en profitent chaque année. C'est dans ce havre de paix que s'est installé un Français, Eric Raspaldo, 53 ans. Tu peux m'installer de transat ? Je te l'ai mets là ? Oui, oui, là. C'est le paradis. Il fait peut-être un petit peu chaud, mais il fait le paradis. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai droit. Ça, c'est mon cadeau. Après, une grosse nuit de travail. Eric est gérant d'un hôtel de luxe. Mon fils ! Il s'est installé ici il y a 6 ans avec son fils. Il cherchait un endroit où il pourrait allier travail et faire niente. On a l'impression d'être en vacances, quoi. Et les vacances, c'est juste 24 heures. Donc, il faut profiter au maximum. Avant de trouver la tranquillité sur l'île de Ruatan, Eric s'est confronté à la violence du Honduras. Cuisinier de métier, au tout début, il avait monté un restaurant à Tegucigalpa, la capitale. Un jour, on a eu un gros problème. On nous a mis une bombe. On nous a envoyé une bombe. On va faire peut-être un cocktail Molotov à 3-4 heures du matin. Donc, on a décidé qu'il était temps de fermer. Heureusement pour lui, il dégote ce job en or, gérant d'un des complexes hôteliers les plus luxueux de Ruatan. Un hôtel flambant neuf, des dizaines de villas de grand standing, 160 hectares de terrain les pieds dans l'eau et un golfe de 18 trous. Prix moyen d'une nuit, 450 dollars par personne, soit 2 salaires moyens dans le pays. A ce tarif, le complexe attire les Honduriens les plus aisés, des Américains et même des célébrités. Il y a peu, cette villa a accueilli un couple d'acteurs hollywoodiens. Catherine Zeta-Jones et son mari qui sont venus et qui sont venus en vacances pendant toute une semaine. Et Michael Douglas partait le matin à jouer à 5h45. Donc, il prenait son petit golf cart, il allait faire quelques trous. Il y avait le jacuzzi pour les enfants. Catherine a passé des vacances superbes aussi, parce que c'est la première fois qu'elle venait sur l'île d'ailleurs. Ce jour-là, pas de stars, mais une riche famille guatemalteque. Ah, vous êtes là ! Eric est au petit soin, ils marient leur fils et ont fait venir 150 invités. Comment va le papa ? Pour cette occasion inoubliable, la famille dépense dans son hôtel plus de 70 000 euros. À ce prix-là, ils ont droit à de la cuisine française. Comment ça va dans la cuisine ? Pas forcément la plus raffinée. Le gratin d'auphinois ! Le gratin d'auphinois ! Voilà la sauce ! On va goûter ! Voilà ! C'est ça qui fait la différence. Alors ? Ah, ben, ça manque de poivre, hein ! Et ça manque de sel. Et maintenant, la fameuse tapenade. de la Provence, de Saint-Tropez. Voilà ! Vous êtes au petit paradis, quand même. Ouais, on est bien, on va bien, on va bien. Avec ses recettes toutes simples qui sentent bon la France, Eric est sûr d'en mettre plein la vue aux invités. Angel, on allume toutes les petites bougies, là. Tout ce qui doit être allumé, tu t'en occupes maintenant. C'est dans ce décor digne d'une comédie romantique que se déroulent la cérémonie et la fête. Le futur marié, un chef d'entreprise n'a pas choisi cette île au hasard. Tous mes voeux de bonheur. On voulait se marier sur une plage de sable blanc la plus proche possible du Guatemala. Et ce n'est pas pour critiquer mon pays adoré, mais les plages de Ruatan sont paradisiaques. Ce sont les plus belles de toute l'Amérique centrale. mais la mariée se fait attendre. Elle n'arrive pas. Le coucher de soleil se rapproche, se rapproche. Elle a encore 10 minutes ou 15 minutes pour venir. Sinon, elle va être obligée de se marier pas dans l'obscurité parce qu'on a quand même de l'illumination. Ça va être un peu triste. C'est dommage. La belle-mère frôle la crise de nerfs. Je vais me prendre une tequila pour me calmer. Nervie. Elle arrive, elle est là. DJ ! Je déclare unis par les liens du mariage Alvaro Fortuny Lopez et Juliana Buenoviana. Eric est soulagé. On est bon, on est bon. On est arrivé. On est arrivé. Ça a servi. C'est fabuleux. Je suis content. Juste. C'était d'extrême. Fémi, le dernier qui a signé, je ne sais pas s'il a réussi à signer sur la feuille, mais on est arrivé quand même. Content, très content. la soirée se déroule dans une sérénité surprenante pour le pays. Évidemment, au niveau du tourisme, on essaie logiquement de ne pas associer Roatan au Honduras parce que malheureusement, on a une mauvaise image à l'extérieur de notre pays. Mais évidemment, ici, on est vraiment sur un autre continent. L'an dernier, le tourisme sur l'île de Roatan a généré plus de 180 millions d'euros. Un record. Si dans cette région, les problèmes du Honduras ressemblent déjà à un lointain cauchemar, à la capitale. Ce sont d'autres chiffres qui font la une des journées. Tegucigalpa compte un million d'habitants. Quatre meurtres y sont commis chaque jour en moyenne. Toutes ces morts violentes, un homme a pour mission de les suivre à la trace. Sans relâche, il sillonne les rues de la capitale. Tu sais, Pablo, elle est morte, la fille. La vendeuse de mangue, elle s'est pris une balle sur l'avenue Kennedy. J'ai déjà deux sujets pour toi. Carlos Posadas est journaliste pour l'une des chaînes les plus regardées du pays. Ici, tout le monde l'appelle El Alcon, le faucon, car il est toujours le premier arrivé. sur les lieux. C'est moi qui vous ai appelé. Ah oui, merci. Et pour cause, tous les téléspectateurs ont son numéro de portable. Le faucon annonce la mort en direct. bonsoir, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, un jeune caméraman a été assassiné. Les agresseurs voulaient lui voler sa moto. Ils lui ont tiré une balle dans la tête. Couvrir les morts violentes au Honduras est un job à plein temps. C'est tous les jours comme ça, 24h sur 24. Du lundi au dimanche. Pour l'instant, aujourd'hui, c'est calme. On n'a qu'un mort par arme à feu. Mais le faucon se pose rarement très longtemps. Déjà, une scène de crime l'attend à l'autre bout de la ville. Un homme vient de se faire abattre en pleine rue. Apparemment, cet adolescent aurait tenté de braquer un groupe de jeunes. Comme on le voit, il a une arme à feu à côté de lui, un 9mm. Il a tenté de les agresser, mais ils se sont défendus et ils l'ont tué. Les gens se font justice eux-mêmes. Ils ne supportent plus la situation. 80% des homicides sont commis par arme à feu dans le pays. Tout sauf un hasard. Au Honduras, chaque citoyen peut avoir 5 armes. Imagine avec ta femme, vous pouvez avoir 10 armes à vous 2. C'est un arsenal complet. Ce soir, comme d'habitude, les calibres sont encore une fois de sortie. À quelques centaines de mètres de là, un jeune vient de se faire tuer. Le faucon travaille pour une chaîne d'infos. On continue. Je suis actuellement avec un proche de Carla Gomez. Il est évidemment très triste de ce décès. Le journaliste ne fait jamais d'investigation. Les informations qu'il donne sont toujours assez sommaires, mais il y a une bonne raison à cela. C'est dangereux. Parfois, on sait qui est l'auteur d'un meurtre et pourquoi il l'a fait. Je pourrais dire celui d'hier, il s'est fait tuer par la Mara 18 parce qu'il était de la Mara 13. mais je m'exposerais à des problèmes avec la Mara 18. Alors, vous vous auto-censurez du coup ? Oui, pour protéger ma vie et celle de ma famille. Ces deux dernières années, au moins 5 journalistes ont été tués au Honduras pour en avoir trop dit dans leurs reportages. 90% des homicides ne sont jamais élucidés dans le pays. Pendant notre tournage, en près d'un mois, 460 personnes ont été victimes de meurtres au Honduras. Mais tous ces morts ne sont pas une fatalité pour certaines personnes. La spirale de la violence doit s'enrayer dès l'enfance. Au coeur d'un territoire entièrement contrôlé par les Maras, une école publique fait figure de camp retranché. Roberto Corano, le directeur, s'est donné pour mission de défendre ses élèves au milieu de ce Nidgep. Vous restez à l'intérieur. A partir de là, c'est le territoire d'une Mara. et de l'autre côté du mur à l'autre quartier, c'est le territoire d'une autre Mara. Et ce n'est pas fini. Du bas de la rue aux maisons, tout là-haut, c'est encore un autre gang, les Chirissos. Cette zone est dangereuse. Dans la rue, là, il y a une Casa Loca, une de ces maisons où les Maras découpent leurs rivaux. Et après, ils les mettent dans un sac et on les retrouve dans la rue. Dans ce conteneur, on a retrouvé 4 corps découpés en morceaux. Le mur porte les impacts de balles d'un meurtre survenu un mois plus tôt, à l'heure de l'entrée en classe. C'était une mère de famille qui venait déposer sa fille à l'école. Il y a eu une énorme rafale de tirs. La petite fille a réussi à s'enfuir en courant, mais la mère n'a pas eu cette chance. Elle est tombée juste là. De là, il y a eu une enquête et la police a conclu qu'il s'agissait d'un règlement de compte autour de la vente de la drogue. Le directeur fait tout son possible pour maintenir la violence à l'extérieur de l'école. Il y a 3 ans, afin d'éviter que des marées roses n'entrent à l'intérieur, il a dû fortifier l'enceinte. On a fait relever le mur et on a mis des barbelés. Quand il était plus bas, des jeunes escaladaient et ils allaient jusqu'aux salles de classe pour repérer et choisir des amis ou des futurs membres ou pour vendre leur drogue. Les maras sont l'habitude de recruter des enfants dès l'âge de 8 ou 9 ans. Ils en font des guetteurs, des mules ou même des tueurs. le directeur et son équipe font ce qu'ils peuvent pour attraper ceux qui veulent quitter l'école. Pas question d'abandonner un seul de leurs élèves aux maras. Un mois et demi plus tôt, le jeune Elmer, 14 ans, a failli mal tourner. Elmer, comment ça va les études ? Moi, grâce à Dieu, ça va. Je retourne en classe. Je ne reste plus dehors comme avant. Quand le directeur parle de ton passé, il fait référence à quoi ? Plein de choses. Les professeurs présents dans la salle le savent. Si Elmer parle, il risque sa vie. J'ai eu des problèmes. Ça va aller. La persuasion est la seule arme dont disposent les professeurs. Maintenant, les profs sont vraiment plus attentifs avec moi. Du coup, je vois qu'il ne faut pas que j'abandonne. Un retour fragile. À cet âge charnière, près de 40 % des jeunes honduriens arrêtent l'école. Pourtant, le directeur se veut optimiste. On perd très peu d'élèves, finalement. On en rattrape beaucoup et on arrive à faire changer leur comportement. Comme ce directeur d'école, de nombreux honduriens luttent pour permettre aux jeunes d'échapper au maras et d'avoir peut-être une vie meilleure. de la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501